allez c'est parti pour cette session on va parler de réactifs avec vertex mutiny hibernate reactive et quarkus alors le réactif vous en avez peut-être déjà entendu parler peut-être pas en tout cas le message que je veux vous faire passer c'est que le réactif c'est important pour utiliser correctement vos ressources quand vous mettez vos services en production bien les utiliser utiliser moins de ressources pour gérer beaucoup plus de connexions concurrentes c'est absolument fondamental et ça vous permettra de sauvegarder de sauver des ressources donc de payer un peu moins cher le coeur de technologie de tout ce qu'on va parler c'est vertex donc vertex vous allez voir c'est un toolkit pour créer des applications réactives sur la jvm qui vous permet vous allez pouvoir développer tout type de système distribué moderne avec ça et à la fin on parlera de quarkus mais en fait on parlera quarkus surtout qui est un framework moderne extrêmement intéressant parce qu'il va embarquer vertex mais aussi hypernet réactives et mutiny dont on va parler donc l'idée c'est de vous montrer tout ce continuum qui est développé par redat qui permettra du réactif avec différentes briques de qualité alors le réactif la première chose que vous devez savoir sur le réactif c'est que c'est ça par le système à événements event driven programming où l'idée c'est que quand un service à un événement par exemple vous recevez une requête http où vous allez recevoir un message sur une file de messaging sur un topic kafka peu importe ce que c'est comme un message ou événement et bien en fait vous avez envie d'écrire voilà quand j'ai cette événement voilà ce que je dois faire et cet événement ça peut être donc une valeur ça peut être aussi une erreur ça l'idée c'est aussi traiter l'erreur comme étant quelque chose de normal donc dans les systèmes réactifs en fait si on devait résumer très simplement ce qui est un système réactif en fait c'est un système qui peut passer à l'échelle en démarrant de nouveaux nœuds parce que le trafic augmente donc je peux je suis sur un système qui fait pour être multi nœuds par essence je peux démarrer des instances et puis quand j'ai des pannes et bien la panne en fait c'est pas la fin du monde mon service doit être capable de réagir rapidement la panne et de continuer à fournir des réponses donc soit avec des données cachées soit en disant je suis en panne mais en tout cas le service est responsif c'est à dire qu'en fait ils continuent de répondre peu importe si on est un trafic de charge énorme ou si on est des pannes donc c'est vraiment des systèmes élastiques et qui sont tolérants en panne alors je sais ce que vous allez me dire vous allez me dire julien j'ai un service qui a au maximum 200 requêtes par seconde pourquoi j'irai m'embêter à faire du réactif en fait l'explication c'est que vous avez très probablement beaucoup de services à déployer aujourd'hui est en fait la clé là dedans même si vous n'avez que 200 requêtes par seconde en pic de charge sur vos services ce que vous voulez c'est maximiser la densité de déploiement la densité de déploiement c'est finalement être capable de mettre beaucoup plus de services sur des serveurs ou des machines virtuelles ou un cluster que vous possédez si vous faites ça m'a forcément que vous augmentez la densité plus vous utilisez intelligemment vos ressources et donc moins vous payer parce que si vous avez besoin que de trois machines virtuelles au lieu de 15 forcément vous allez vous allez gagner alors la clé pour aller vers ça c'est les entrées sorties non bloquantes alors pourquoi l'on c'est pourquoi ça c'est important parce que dans les modèles de programmation on va dire un peu classique que vous avez pu utiliser en java en piton en 6 char bon je sais pas quoi le modèle un peu classique c'est de dire j'ai une connexion réseau en 30 j'associe un nouveau thread ou un thread qui est dans un pool mais peu importe je prends un thread par connexion alors ça c'est un modèle de programmation qui est intéressant parce que il est assez naturel c'est à dire qu'on va écrire du code qui va être impératif séquentiel tout ce qui est plus familier finalement et puis le thread lui va se bloquer quand il ya par exemple pas de données à lire sur une soquette ou quand j'écris sur une soquette mais que mon buffer de sorties est plein le thread va être bloqué donc c'est assez naturel de travailler comme ça le problème c'est que les threads ça coûte cher un thread ça prend de la mémoire et plus vous avez de threads plus vous mettez de pression dans le scheduler de votre noyau alors oui votre noyau est capable de gérer beaucoup ce raid surtout en 2021 mais malgré tout si vous avez dix mille connexions concurrentes dans votre service ça commence à faire beaucoup quand même de pression sur le sur le sur le carnet le noyau de système qui doit faire l'ordonnancement donc il va passer du temps à faire ça se lui met de la pression et au final vous limitez quand même le passage à l'échelle de votre service parce que vous consommez de la mémoire et que ça met de la pression l'autre chose qu'il faut garder en tête c'est que même même si votre service voilà il a dix mille connexions en réalité se bat potentiellement avec d'autres services pour l'accès à ses ressources matérielles si vous êtes dans une machine virtuelle votre machine virtuelle elle est partagée avec d'autres d'autres machines sur une machine physique si vous déployez des conteneurs mais ces conteneurs sont peut-être eux mêmes dans une machine virtuelle qui en compétition etc bref vous voyez qu'en fait quand on va vers des systèmes cloud chez soi ou à l'extérieur et ben on est en compétition avec d'autres services qu'on ne connaît pas et sur lesquels on n'a pas la main donc il est absolument fondamental d'utiliser correctement les ressources et d'utiliser le moins de ressources physiques possibles pour gérer un trafic de données et donc les entrées sorties non bloquantes elles ont cette qualité de pouvoir multiplexer sur un thread énormément de connexions concurrentes qu'on va utiliser puisque les entrées sorties ne sont pas bloquantes et donc quand on fait quelque chose qui doit bloquer ben finalement on lâche la main sur le thread et c'est un autre traitement qui va pouvoir se faire donc ça c'est c'est pas nouveau les entrées sorties non bloquantes c'est extrêmement pratique pour faire ça le seul petit souci c'est que c'est plus compliqué à programmer que des entrées sorties on va dire bloquantes sur lesquelles on fait la programmation impérative familial la programmation asynchrone c'est plus compliqué mais vous allez voir on a des outils pour gérer ça alors on aura principalement trois démos dans cette session donc la première va se focaliser sur le vertex et les clients réactifs vers les bases de données sql de vertex qui sont extrêmement extrêmement efficients qui sont basés sur des entrées sorties non bloquantes et qui ont été réécriés par les équipes de vertex ensuite je vous montrerai comment mélanger ça avec un mutiny et hibernate donc surtout hibernate pour la partie mapping relationnel objet donc comment avoir ce modèle de programmation assez familier plutôt que de manipuler du sql et à la fin on verra comment utiliser donc comment tout ça finalement ça semble de manière assez sympathique dans quarkus où tout ça va être emballé c'est à dire que vertex est emballé hibernate reactiv est emballé les drivers sql sont emballés avec une jolie expérience de développement avec du rechargement à la volée la création automatique de deux conteneurs pour faire le développement par une base de données etc donc on va commencer par vertex et je vais tout de suite aller vers une démo de vertex ce sera beaucoup plus beaucoup plus parlant je vais commencer par un mail tout ce qu'il ya de plus de plus classique en fait je pourrais tout faire dans le mail mais c'est pas ce que je vais faire donc avec vertex on a ce qu'on appelle un vertical abstract vertical c'est l'unité de déploiement de vertex donc un vertical en fait ça va gérer des des événements asynchrones et ça va les traiter c'est un site de vie qui est assez simple qui est start stop voilà rien de rien d'exceptionnel là dessus et donc je vais vous montrer à quoi ressemble donc du coup du vertex alors avec vertex on a un un objet qui s'appelle vertex nous permet de faire énormément de choses ça permet de faire par exemple des tâches périodiques ça permet de faire des clients ou des serveurs http pareil en tcp en udp faire des requêtes dns enfin voilà tout ce qui dans vertex core on va trouver tout ce qui permet de de faire du réseau en fait les briques de base pour faire du distribuer mais avec une interface de programmation plus sympathique alors je vais commencer par faire une première chose je vais créer une tâche périodique et en fait toutes les deux secondes va écrire quelque chose dans les logs donc je suis d'accord avec vous c'est pas fantastique mais ça va permettre de comprendre des choses donc je vais faire tic les deux secondes et puis je vais qu'on fait du hello world on va créer un serveur http request handler pour n'importe quelle requête peu importe la méthode peu importe le chemin qui est demandé je vais juste répondre avec du texte en mettant all camp asm voilà j'ai mélangé deux concepts parfaitement au vergnat dans le port 80 80 ça c'est aussi original et ça en fait ça me donne un futur alors je vais faire autrement et je fais exprès de rajouter une variante intermédiaire pour que vous compreniez donc ça c'est bon serveur futur ok quand ce qu'on fait c'est à 5 chrono donc de démarrer un serveur ça prend du temps donc quand ça est prêt un il ya deux choses que je peux faire je peux faire en succès donc ça c'est quand c'est et je vais mettre un émoji pour faire plaisir à mon ami philippe philippe charrière le bien connu et en cas de d'erreur donc j'ai une failure j'ai une exception je vais faire logger point erreur je vais mettre quelque chose de beaucoup moins marrant voilà alors l'emoji doit apparaître voilà ça a pris un petit peu de temps je mets l'erreur et voilà donc en faisant ça en fait ici j'ai une tâche périodique qui est définie je démarre un serveur http il faudrait que je log d'ailleurs montrer quelque chose d'important donc logger point info je mettrai quest http request voilà vous verrez juste quelque chose grâce à ça et puis la dernière chose donc voilà ça c'est une opération asynchrone et quand c'est prêt je mettrai dans mes logs l'emoji comme quoi c'est bon et sinon j'aurai l'erreur donc ça c'est quelque chose d'assez minimal pour faire du vertex un maintenant ce vertical s'appelle ici main qui est un vertical il faut le déployer alors pour le déployer c'est pas très compliqué le vertex ont créé un contexte vertex comme ça hop voilà et quand j'ai mon contexte vertex je déploie le verticle le vertical donc je déploie j'ai plein de façons de le faire je vais faire new main je pourrais passer un supplier une chaîne de caractère enfin il y en a pour tous les goûts je pourrais passer des options de configuration au vertical pour qu'ils découvrent des choses bref peu importe et vu que c'est assez simple depuis mon ide je suis capable de lancer mon vertical qui va démarrer et yuppie donc là vous voyez c'est déployé j'ai mes tics qui apparaissent je vais juste faire un http pour le port 80 80 qui va me répondre volcamp asm yuppie et je vais stopper pour vous montrer ce que je voulais ce qui était intéressant de noter donc là vous voyez dans mes logs j'ai le nom du thread à chaque fois qu'il va traiter l'événement au niveau du logger et vous voyez que c'est tout le temps le même thread qui va apparaître sur vertex event loop thread 0 donc pour les tâches périodiques pour les requêtes http donc en fait on est avec vertex sur une boucle d'événements qui sera associé tout le temps au même thread donc toutes les opérations vous faites dans le vertical vous pouvez partir faire l'hypothèse que vous serez toujours appelé depuis le même thread qui derrière est une boucle d'événements donc ça c'est intéressant ce que ça veut dire que si dans ce vertical j'ai appelé une base de données sql les requêtes vers la base de données seraient aussi faites depuis le même thread d'event loop et donc au final avec juste ce vertical déployé avec une seule instance mais en fait j'ai un thread qui fait tout et qui multiplexe en fait tout mais tout mais tout mon traitement d'événements dans dans ce service donc ça c'était pour vous montrer très rapidement vertex vous donner l'intuition de ce qui est vertex alors vertex évidemment ça fait plus que du hello world donc c'est un projet de la fondation eclipse donc vous avez des drivers va des des bases de données sql dont on va parler aujourd'hui vous avez de quoi faire du messaging avec de la mqp du kafka du mqtt des api web avec du graphql de l'open api enfin énormément énormément de choses des micros services bref tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour développer des micros services modernes vous avez ça dans la stack eclipse qui est gérée par le projet reactivert c'est une communauté proche mais qui n'est pas forcément exactement synchronisée avec le projet parce qu'on peut pas tout mettre dans le projet quand même et puis vous avez une communauté beaucoup plus large de vertex vous trouverez des modules à utiliser par exemple des bases de données plus exotiques ou des choses comme ça vous avez un livre que j'ai écrit qui s'appelle le vertex in action qui vous explique comment faire du réactif c'est illustré avec vertex ça s'applique aussi à d'autres technologies et ça traite aussi de méthodologie c'est à dire comment je teste mon service quand il commence à avoir de la panne est ce qu'il répond correctement etc donc il ya tout ça qui est discuté dedans est vraiment vertex c'est voilà c'est un projet vraiment sympathique parce qu'on écrit du code qui est assez simple en fait on prend plaisir on prend plaisir à faire ça alors vertex par contre c'est pas un framework c'est un tout le kit c'est à dire que on il n'y a pas d'injection de dépendance il n'y a pas de passage de configuration dans votre application même si on a des des modules de configuration passer des données mais voilà il n'y a pas de modèle prescriptif de programmation dans vertex c'est du tout le kit donc on va assembler les briques dont on a besoin pour faire pour faire un service alors dans vertex vous avez vu on compose des opérations asynchrones tout va être asynchrones sur des boucles d'événements la grande question donc quand on commence à faire des choses un peu plus complexe comme je reçois une requête http je fais une requête http vers un autre service puis quand j'ai le résultat je fais une opération vers la base de données et puis derrière je réponds au client qui m'a fait ma requête http quand on a ces opérations asynchrones comme ça à enchaîner à composer ça peut devenir un peu compliqué et en tout cas c'est pas le modèle de programmation impératif classique auquel on est habitué donc on va trouver plusieurs modèles qui sont supportés d'ailleurs dans vertex le modèle de base c'est future promise en référence au papier d'arbre à l'iscoff en 1985 donc les futurs et promesses l'idée c'est de dire j'ai une opération qui est asynchrone et quand elle sera terminée je serai notifié du résultat ou de l'erreur si jamais ça échouait et en fait les futurs et promesses bas une future ou une promesse ça dépend de quel côté on se place en fait quand on veut signaler ou consommer le résultat en fait c'est très bien pour chaîner des opérations asynchrones en séquence les composés séquentiellement c'est très mauvais par contre si vous avez besoin de faire des traitements de flux par exemple vous écoutez depuis du kafka vous recevez un flux d'événements continu futurs promesses c'est absolument pas adapté donc futurs promesses très bien si j'enchaîne des rpc des choses comme ça si je commence à faire du flux c'est absolument pas adapté si on fait du flux ce qui est adapté par contre c'est reactive extensions un populaire en java avec rx java entre autres et d'autres autres choses avec reactive extensions on est capable de décrire comment on traite des flux d'événements et vous allez voir je vous parlerai de mutiny c'est une façon de faire des reactive extensions et le dernier truc un peu magique s'appelle les coroutines enfin différentes formes de coroutines donc ça en kotlin par exemple c'est très bien fait kotlin un support de coroutines l'idée si je simplifie c'est de dire que je vais écrire du code impératif séquentiel un peu classique avec des boucles forts avec des try catch etc mais derrière en sous le capot en fait les entrées sorties sont non bloquantes et derrière tout ça est réécrit pour que ce soit joli mais l'idée c'est en théorie j'écris du du code parfaitement séquentiel impératif c'est un petit peu aussi d'idées mais différemment qu'on trouve dans project loom en java où les entrées sorties bloquantes deviendraient non bloquantes un peu magiquement avec des threads virtuels des choses comme ça bon est ce que c'est bien oui c'est intéressant est ce que c'est magique non donc quand les gens vous disent les coroutines vont résoudre tous les problèmes méfiez vous il ya toujours anguille sur roche la vérité c'est que voilà le modèle que vous devez choisir dépend en fait de du problème que vous avez à traiter est ce que c'est du flux est ce que j'ai de la qualité de service à forcer est ce que avec ce voilà ça dépend ce que vous écrivez il n'y a pas de de grande généralité donc nous on a proposé quelque chose s'appelle mutiny qui vient dans le domaine reactive extensions donc des flux pour traiter des flux de données enfin des flux d'événements pardon à synchrone potentiellement infini alors pourquoi on a créé mutiny alors qu'il y avait déjà eric ce java et d'autres propositions c'est parce qu'on a identifié des problèmes qui pour nous sont assez important donc là à gauche vous avez un morceau de code qui vient de mon livre d'ailleurs je l'assume parfaitement mais c'est du eric ce java on fait un appel à un premier service avec du http quand on a le résultat on va composer le résultat en une autre requête et puis une autre requête donc à une requête une deuxième une troisième au milieu on exprime avec retry on explique comment on veut recommencer si jamais il ya une erreur à la première requête enfin bref c'est du code eric ce java tout à fait classique pour moi il souffle de ce que monade en français c'est très joli en fait le problème ici dans ce code si vous regardez c'est que tous les opérateurs qui viennent de eric ce java le sont des opérateurs de la programmation fonctionnelle donc c'est un vocabulaire de programmation fonctionnelle il faut être familier avec la programmation fonctionnelle ce qui est pas le cas de tout le monde et même quand on est familier et bien se rappeler que flat map ça veut dire quand je fais des opérations des entrées sorties non bloquantes ça veut dire bon ok c'est la prochaine chose que je vais faire c'est un flat map bon voilà c'est pas très très joli au milieu par exemple je me rappelle ici un flat and as flowable mais je sais plus pourquoi je l'ai mis mais je l'ai mis parce que il fallait que je le mette je m'en rappelle plus très bien donc le problème de ça du monade elle c'est que ça rend les choses comme un peu moins lisible on est loin de d'exprimer de problématiques métier dans le code qui voilà on est loin du problème du domaine qu'on est en train de traiter on rentre dans de la programmation fonctionnelle pour faire des entrées sorties non bloquantes en plus donc voilà il faut adapter la sémantique de flat map à ça et tout et c'est bon c'est pas forcément très très toujours très joli le deuxième problème on l'a à droite c'est le problème de navigabilité donc là vous voyez je vous ai mis un capture d'écran quand on essaie de compléter dans un environnement de développement intégré du rx java n'importe quelle chaîne de traitement qu'on est en train d'exprimer on se retrouve avec je sais plus 150 200 méthodes qui ont des noms fonctionnels et qui sont surchargés donc là par exemple j'ai dbounce je ne sais pas combien j'ai un concat map maybe delay error j'ai un concat map single j'ai un concat map single delay error enfin bref j'en ai plein et du coup c'est compliqué quand on écrit du code quand on est obligé de quand on connaît bien ses opérateurs rx java bon on sait lesquels on doit utiliser parce que c'est devenu une habitude mais voilà il y a quelque chose quand même là dedans qui n'est pas très naturel voilà je suis en train d'écrire quelque chose ici si je veux dire en cas d'erreur fait si en cas de valeur reçue fait ça bon c'est pas j'ai pas directement sous la main le juste les bonnes méthodes qui vont m'intéresser pour exprimer le traitement que je veux faire partant de ce constat on a créé mutilie donc mutilie je vais aller vous montrer du mutilie je vais le faire directement enchaînant avec la démo sur le le client sql mais je vais quand même vous le montrer ici alors je vais reprendre le code que j'avais là et en fait si je vais virer ça je vais mettre en commentaire ce code de vertex en fait on va l'oublier en fait je vais vous montrer du mutilie alors mutilie c'est pour composer des opérations asynchrones donc il ya deux concepts il ya uni c'est comme une future c'est à dire que c'est pour une opération asynchrone par exemple je fais une insertion dans ma base de données c'est une opération donc unique rate form et puis on peut le créer depuis plein de choses à des compression stage de quoi un émiteur ça c'est le truc un peu général quand on veut se brancher avec n'importe quoi qui peut émettre des événements on peut aussi le faire depuis un item qui est connu par exemple je met 63 et puis là du coup je vais exprimer comment je traite quand je reçois la valeur donc là j'ai ce qu'on appelle des groupes en items c'est un groupe pour quand je reçois un événement et là je vous ai parlé de navigabilité vous voyez ici j'ai uniquement les méthodes qui me permettent de faire un traitement quand je reçois une valeur d'accord j'ai pas de et ce sont des noms qui à mon sens en tout cas veulent dire quelque chose parce que on a et m transforme ça veut dire quand j'ai un item tu le transforme donc là par exemple j'ai cet entier je vais le remplacer par 58 je peux aussi dire en cas de failure donc failure générale ou une failure d'un prédicat ou d'un type particulier par exemple si je fais recover with donc je peux dire tu remplaces par un item etc etc donc ça c'est ça permet de décrire en fait alors c'est un peu plus verbux du rx java mais ça permet de dire voilà comment je fais mon traitement alors si je le lance là mon programme vous allez voir il va rien se passer sous vos yeux ébahis il se passe absolument rien parce que j'ai oublié de m'abonner donc ce sont des systèmes les reactive streams où il faut s'abonner donc on s'abonne on va passer par exemple ici un consumer qui est par exemple système point out print line en cas d'erreur on pourrait faire throwable print stack trace etc donc là si je m'abonne en fait quand je m'abonne je déclenche le traitement et là vous allez voir que j'ai 58 qui a remplacé le 63 rien à voir avec les équipes de rugby je vous rassure alors ça c'est donc pour uni donc ça uni c'est voilà traiter des événements on va dire une opération et on a son copain qui s'appelle multi donc multi on va tirer par un range de 1 à 10 de 1 à 10 donc on va mettre 11 comme ça lui il est pas dedans ça fera bien les nombres de 1 à 10 on peut faire un truc genre skip first les je sais pas on va skipper les deux premiers on va dire qu'est-ce qu'on peut faire select where donc vous avez vu on fait pas du sql mais presque donc select where n n module 2 est égal à 0 on va garder que cela on va dire on item voilà encore je fais un truc genre je transforme n je transforme en avec une chaîne de caractères mettre at plus n pourquoi je sais pas mais c'est ce qui m'est venu au moment où je l'écris on peut faire des trucs aussi genre on failure quelque chose genre retry ça c'est vraiment sympa retry on peut faire retry with backoff ça c'est rigolo avec un backoff par exemple de 1000 et at most 5 fois voilà et puis à la fin je m'abonne avec 1 avec with je vais juste afficher les valeurs parce qu'en vrai il n'y aura pas de failure donc je vais juste faire system.out print line voilà juste faire ça donc vous avez vu là j'ai dit tu prends les nombres de 1 à 11 11 étant exclu tu vires les deux premiers tu selects quand tu as ce prédicat quand tu as un item tu transformes comme ça si il y a une erreur tu recommences avec un backoff de 1000 ms ou plus 5 fois ici et quand oups j'ai fait une bêtise et quand tu t'abonnes tu imprimes sur l'écran donc si j'exécute je vais avoir ce genre de choses voilà c'est ce qu'on était supposé avoir donc évidemment ça c'est vous avez plein de choses pour faire là on a on a traité des données en mémoire on a évidemment de quoi faire c'est évidemment fait avant tout pour des opérations asynchrone qu'on veut être capable d'enchaîner donc justement à propos d'opérations asynchrone qu'on souhaite enchaîner je vais vous montrer un service que je vais démarrer tout de suite pour vous montrer en fait comment il se manipule c'est un service extrêmement simple c'est une c'est un service rest qui parle dans une base de données qui stocke des produits les produits ont un nom et un prix et puis on est capable d'y accéder donc ce qui va se passer ici c'est que 80-80 products donc là au début évidemment dans ma base cache dans ma base absolument rien donc j'ai du jason ici j'ai un tableau qui est vide je suis capable de poster une baguette qui voudrait 1,20€ supposons que ce soit le cas et supposons que j'avais quoi c'était le pain et qu'il vaille 1,40€ donc voilà j'ai mon service voilà quand j'envoie un document donc il fait l'insertion dans la base il me renvoie le document avec l'ID qui a été générée etc si je récupère tous mes produits là j'ai un tableau de json beaucoup plus riche parce que j'ai toute ma base et évidemment je peux récupérer une entrée particulière dans cette base donc ça c'est super sympathique maintenant vous allez me dire Julien comment est-ce fait ? et bien voici la réponse donc comment c'est fait ? en fait on utilise donc du vertex toujours très très simple là vous voyez on a eu un seul thread qui est utilisé pour faire tous les traitements alors petite astuce j'ai utilisé test containers qui est d'habitude utilisé pour les pour les tests d'intégration ou les tests fonctionnels ça dépend comment on appelle ça pour avoir du test en tout cas qui permet de démarrer par exemple un PostgreSQL dans un conteneur le temps des tests là comme je fais une démo je trouve ça assez pratique d'utiliser test containers pour démarrer aussi une base de données PostgreSQL en même temps que je lance mon service c'est assez pratique ne le faites évidemment pas en production parce que voilà en production on va pas démarrer soi-même un conteneur mais en tout cas pour une démo pour faire un POC moi je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment super super pratique donc comment ça marche pour se connecter à la base et bien en fait il faut préparer un objet pour le client Vertex SQL dans PostgreSQL pour préparer la connexion donc on dit quel est l'autre le mot de passe la base le user le password etc une fois qu'on a ça on obtient un pool de connexion avec l'interface qui s'appelle ici pgpool qui nous permet de faire ça dans Vertex là j'utilise Vertex Web le module qui permet de faire du web de manière un peu plus jolie que ce que je vous ai montré tout à l'heure notamment on peut définir des routes donc avec un routeur qui ici vous dit quand tu fais un get sur slash products et bien tu appelles enfin tu réponds avec telle méthode quand tu récupères un product avec une variable d'id ici et bien tu réponds avec get product etc etc donc là j'utilise en plus la version des API Mutini des API de Vertex ce qui rend les choses vraiment sympathiques donc pour lister tous les produits ben voilà select to all from la bonne vieille requête très classique on va récupérer tous les tuples de la base donc je fais pgpool query execute ce qui me renvoie un uni de recette de row donc uni parce que c'est une opération asynchrone qui se fait qui aura un seul résultat recette c'est mes tuples l'ensemble de mes tuples et row c'est un tuple ok donc quand j'ai ça j'exécute je dis en item tu transformes donc tu prends le row set c'est à l'ensemble de tous les tuples tu prépares ton tableau json pour faire la réponse tu insères chaque row tu le convertis en json on a un truc qui permet d'aller un peu plus vite ici que tout json et à la fin tu renvoies le tableau avec tous les tuples qui ont été convertis et en cas de failure je dis eh ben tu renvoies un json array mais qui sera vide pour pas faire une erreur 500 je sais pas quoi donc ça c'est assez simple quand je fais ici un insert parce que je veux insérer quelque chose eh ben j'ai une prepared query que je vais utiliser avec name price et puis ici deux variables $1, $2 je les passe à execute en tant que tuple je les mets dans l'ordre $1, $2, $3 etc là encore je transforme la réponse pour préparer ma réponse en json donc je fais mon mapping à la main où là je convertis directement et la même chose pour get product où je veux aller chercher un tube en particulier dans ma base et le renvoyer donc voilà c'est pas plus compliqué que ça j'ai vertex le driver SQL de l'autre côté et puis je passe de l'un à l'autre c'est à dire que quand je réponds à une requête HTTP je fais ma requête SQL quand j'ai la réponse SQL et ben voilà je prépare ma réponse et je la renvoie et donc là on a du asynchrone du début à la fin et ça c'est vraiment intéressant et pour le coup là tout se passe sur exactement un seul thread alors je sais ce que vous allez me dire vous allez me dire Julien tu es bien sympathique mais faire du SQL à la main j'aime pas trop on a la réponse pour vous on a Ibernet ce projet qui a 20 ans déjà qui est bien bien connu il est devenu réactif maintenant donc vous avez toujours les drivers JDBC d'Ibernet ça existe toujours ils sont donc des drivers bloquants mais maintenant vous avez aussi Ibernet Reactive qui utilise nos superbes drivers de vertex qui sont des drivers parfaitement asynchrone enfin qui utilise des entrées-sorties non bloquantes donc on a des drivers que l'équipe Vertex a écrit en se basant sur les protocoles de ces différents les protocoles réseaux de ces différentes bases donc Postgres MySQL DB2 MSSQL et d'autres qui vont arriver dans le futur à un moment ou à un autre donc Ibernet Reactive c'est du mapping relationnel de l'objet c'est-à-dire que je manipule les objets Ibernet s'occupe de préparer les requêtes SQL qui vont bien par-dessus nos drivers réactifs donc dit comme ça c'est Ibernet mais en beaucoup beaucoup plus moderne alors j'ai la même démo évidemment le même service ici qui va s'exécuter alors ce qui change pas grand-chose pour intégrer les deux en réalité on a ici un fichier qui s'appelle persistance.xml qui ne fait pas grand-chose à part dire que c'est du Postgres vous voyez marqué JDBC un peu partout ne prenez pas peur c'est normal on réutilise juste les mêmes noms les mêmes types d'url mais dessous quant au le provider c'est Ibernet Reactive c'est pas du JDBC c'est bien du réactif avec les drivers les drivers de vertex donc au niveau du code il n'y a pas grand-chose qui va changer à part que cette fois-ci j'ai donc un product ça c'est mon entité que j'ai envie de gérer alors là je vais avoir du rouge dans mon IDE parce que IntelliJ est en train de re-indexer re-scanner enfin voilà à un moment j'aurai du rouge je suis désolé par avance mais IntelliJ est franchement pas très stable en ce moment donc là j'ai une entité à Ibernet très classique qui est un product qui a une clé primaire qui a un long ID un nom qui va être unique et puis un prix qui ne peut pas être nul donc ça c'est de l'Ibernet hyper classique quand je vais l'utiliser ici il n'y a pas grand-chose qui va voilà donc ça il est en rouge parce qu'il n'est pas content peu importe donc ce qui va se passer ici c'est que le port il faut juste redéfinir le port parce que TestContainer c'est des ports dynamiques donc je passe le bon port donc je surcharge la configuration d'Ibernet c'est un détail ce que j'ai besoin surtout c'est de créer mon EntityManager d'Ibernet comme ça je vais pouvoir l'utiliser dans mon code ensuite donc là j'ai mes méthodes avec mon routeur très classique là j'ai évidemment IntelliJ qui n'est pas content parce que il n'est pas très parfois pas très malin mais surtout voilà ce qui est intéressant c'est que je manipule mon EntityManager donc là par exemple pour avoir tous les products en forme de unilist de products je fais une query Ibernet avec from.act comme ça et j'obtiens la liste la liste en retour pour créer un produit donc là on voit qu'IntelliJ est vraiment vraiment dans les choux hop donc je crée mon produit rassurez-vous ça marche si je le fais en terminale ça va marcher donc mon produit je le crée je stocke les valeurs d'échange name, price et puis j'ai ma session Ibernet je persiste donc cette entité qui est nouvelle elle va être persistée j'enchaîne ça ça vient de mutiny avec un flush pour que tout ce qui est dans ma session Ibernet soit persisté enfin prenne effet dans la base de données je remplace le produit pour renvoyer ma réponse json et c'est parti et pareil si je veux un produit en particulier je fais un find product.class id et voilà alors juste pour vous montrer que c'est IntelliJ qui fait à peu près n'importe quoi comme ça je vous lance le jar dans target c'est celui-là donc il va sympathiquement me démarrer mon postgres à côté je vais prendre hop je vais insérer du pain pour la modique somme de 1,40€ serveur error ce qui n'était pas démarré voilà ça c'est bon et si j'ai mes produits hop j'obtiens mes produits et donc ce que ce que vous devez voir ici qui est vraiment intéressant c'est que là j'avais activé les logs d'Ibernet donc on voit les requêtes SQL qui ont été faites par Ibernet donc tout ça c'est absolument sympathique on peut mélanger les deux et faire de l'Ibernet en tout en étant réactif maintenant si vous voulez du framework et avoir une belle expérience de développement vous avez Quarkus qui est une stack pour faire des applications java modernes mais surtout du réactif moderne donc dans Quarkus en fait ça emballe tout ce qu'on a vu jusqu'ici donc Vertex en fait il est emballé vous pouvez utiliser Vertex si vous le souhaitez directement c'est possible mais d'une façon alors là il est encore planté à Ibernet yuppi yuppi enfin IntelliJ est encore planté donc ce que vous pouvez faire en fait ici c'est utiliser Rest Easy mais Rest Easy Reactive qui s'appuie en dessous sous Vertex et Vertex c'est vraiment présent dans beaucoup d'endroits en fait dans Quarkus donc là j'ai un modèle de programmation assez familier pour faire mon API HTTP par exemple ici je récupère par rapport à NID et donc je fais appel à je renvoie des multi je renvoie des unit product et automatiquement en fait il va s'occuper Rest Easy Reactive de souscrire à ce unit ou ce multi et de déclencher le traitement ce que je voulais vous montrer qui est sympa là-dedans c'est Panache donc mon entité hypernet je l'écris pardon avec Panache c'est l'implémentation du pattern active record qui est disponible dans Quarkus donc j'aurais pu faire une entité comme tout à l'heure à hibernate classique on peut prendre Panache où on a des champs comme ça qu'on déclare et puis on a des méthodes qu'on peut créer genre find all find on passe le nom pour faire la query etc ça permet de faire des trucs comme ça super sympa genre first result on a du paging avec des pages pardon donc on peut faire des pages je sais pas moi de 20 par 20 enfin voilà quelque chose de vraiment sympathique qui est manipulé et c'est tout ce qu'on va trouver finalement dans comme code à écrire j'ai juste ça à écrire donc rest easy reactive plus hibernate reactive avec Panache par dessus ça me donne un modèle de programmation super sympa mais qui fait là aussi du réactif de bout en bout ça qui est vraiment vraiment intéressant parce que de la requête http qui arrive jusqu'au bout et bien c'est bel et bien c'est bel et bien de l'asynchrone des opérations asynchrones ce que je dois vous dire sur Quarkus donc quand vous lancez Quarkus en mode développement comme ça il y a deux choses vraiment sympa qui vont se passer la première c'est le rechargement donc dès que je fais une modification dans mon code ça va recharger le code voilà et vous laissez tourner en fait aujourd'hui on a même du test continu qui arrive c'est à dire qu'automatiquement ça va tester votre code dès que vous changez quelque chose dans votre code vous allez retester la partie qui a été impactée par votre code et pareil vous laissez tourner ce truc là et surtout il y a ce petit truc qui traîne là c'est ce qu'on a fait à la main avec TestContainer tout à l'heure quand vous êtes en mode développement que vous utilisez Ibernet ici et que vous utilisez par exemple ici un driver vertex Postgres donc réactif Quarkus en mode développement ça en rend compte et démarre pour vous un conteneur voilà TestContainers il va démarrer un conteneur de manière à ce que vous puissiez développer avec une base Postgres ou MySQL ou autre chose complètement disposable pour le développement voilà donc vous développez dedans vous avez votre base qui tourne dans un conteneur et vous n'avez pas la démarrer vous même à la main à côté donc c'est super pratique ça vous fait une très belle expérience de développement qui est comme ça parfaitement emballée dans Quarkus donc encore une fois le réactif c'est important parce que ce qu'on veut c'est bien utiliser les ressources dont on dispose donc ça se traduit en coopérationnel c'est évident et là encore même si vous me dites Julien j'ai des services qui font 200 requêtes par seconde ok mais vous n'avez pas que ce service vous en avez plein donc utilisez correctement vos ressources système ça a de la valeur et ça vous permettra d'accroître votre densité de déploiement Vertex la brique essentielle pour faire de la synchrone sur la JVM et donc Mutiny une API de programmation réactive approchable par des humains sans avoir un doctorat en programmation fonctionnelle à hibernate réactive pour faire du mapping relationnel objet de manière un peu élégante tout en ayant des entrées sorties non bloquantes et Quarkus qui emballe tout ça dans un joli framework toutes ces technologies avec une super expérience de développement voilà je vous retrouve maintenant en réel pour la session de Q&A merci